Le sujet au cœur de la croisade, celui de prier pour la délivrance des familles, a été libéré depuis le premier jour. Parce que leur bonheur dépend des siens, personne ne veut laisser sa famille en marge de la bataille contre les principautés. C'est dans ce sens que le comité des évangélistes de la CMCI à Abidjan a décidé de mener le combat pour qu'aucune âme invitée ne rentre chez elle sans avoir donné la vie à Jésus. A cet effet, des véhicules de transport ont été mis gratuitement à leur disposition pour leur présence massive et effective à Atiekwa 2021. Je suis le pasteur évangéliste Etienne-Antoine Edja, le responsable du comité des évangélistes de l'église d'Abidjan. Nous sommes ici, sur notre site d'Atiekwa, pour la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à 2021. Et pour cette période, nous sommes assignés trois missions. La première consiste à travailler avec les âmes qui ont reçu Jésus-Christ afin de les mener à la répentance et les conduire aux eaux du baptême. Ça peut être le même jour pour ceux, on n'est pas dit celles qui sont disposées à rester après le programme du jour. Les autres, c'est dans les jours à venir, les jours qui suivent. On travaille avec elles aussi bien dans les zones que sur le site ici. Deuxième mission, l'évangélisation des villages environnants au site CMCI d'Atiekwa. Et nous nous sommes donnés comme objectif d'implanter dans ces villages d'ici la fin de la croisade. Troisième mission qui nous a été assignée consiste à travailler des conseils avec les responsables des zones de l'église d'Abidjan afin d'envoyer massivement les invités des âmes pour prendre part à la séance ou du moins aux prières afin de donner le vie à Jésus-Christ. Et précisément, le samedi où l'église met des cas à la disposition des différentes zones. Donc les évangélistes aident les dirigeants dans les zones à remplir ces cas-là pour le site d'Atiekwa. Le Seigneur nous a bénis avec un cas de 33 places et nous avons pu remplir le cas avec des invités. Et c'est pour nous une grâce de voir les âmes être sauvées. C'est pour nous un privilège de voir les âmes être sauvées. Et aujourd'hui même, les âmes qui sont venues vont recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Et tous, ils seront sauvés et fait disciples pour l'avancement du Réme des Cieux. Et nous sommes juste infiniment reconnaissants au Seigneur pour sa mère puissante. Et ça signifie que non seulement pour voir les âmes, c'est le combat spirituel. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir ces personnes. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Chaque jour, plusieurs personnes sont invitées pour le salut de leur âme. Allez voir, ce sont des âmes qui ont véritablement soif de l'évangile, qui ayant été touchées par l'action du Saint-Esprit, décident volontairement d'embrasser le divin Sauveur. Et viens avec foi. Jésus va te changer. Jésus va t'exaucer. Il était irrité contre toi. Il était fâché. Donc il t'avait abandonné. Si tu reviens de tout ton cœur, de tout ton être, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Séance tenante, comme on peut le voir, leur sincérité les conduit à la vraie repentance. Après la repentance, direction aux eaux du baptême. Dans ce jour d'un, ils ont été plongés dans l'eau, scellant ainsi leur engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il a décidé de donner ma vie à Dieu parce qu'avant je vivais dans le péché, dans le mensonge. Donc il a décidé de lui donner ma vie pour qu'il fasse mes péchés. Le salut étant libéré par la prière, cette période est considérée comme le temps de la grâce. Une grâce exceptionnelle pour sauver et délivrer les familles de leurs tristes conditions de vie.